Bonjour à tous ! Alors si je fais cette petite vidéo aujourd'hui c'est pour vous parler des plumes. Donc ces fameuses plumes qu'on voit un petit peu partout dans les cheveux et qui sont plutôt à la mode en ce moment. Donc voilà, moi je vais faire un petit tutoriel pour savoir comment mettre les plumes si vous n'avez pas le fameux petit crochet de pose qui normalement est fourni avec. Maintenant vous pouvez avoir oublié de l'acheter, ne pas souhaiter l'acheter en plus, l'avoir cassée ou que sais-je encore. Pas de panique, c'est possible de mettre les plumes même sans ce crochet. Donc pour en revenir aux plumes elles-mêmes, donc les plumes sont des plumes naturelles, la plupart qui viennent des élevages de coques, donc après ça va dépendre du site sur lequel vous les achetez. Moi personnellement les miennes viennent du site Kazaï, donc vous trouverez le lien du site juste en dessous de la vidéo, je vous mettrai. Voilà, donc en gros ça donne quoi ? Donc là j'en ai une, je ne sais pas si on voit bien, voilà, là j'en ai une petite, vous voyez ? Donc qui est écureuil un peu en haut, marron, et puis strié, blanche et noir sur le bas. Voilà, là on la voit bien. Voilà. Voilà, alors après je trouve que c'est plutôt discret, c'est assez sympathique, c'est pas, voilà, moi j'aime bien. Au niveau de la fixation, donc ça fonctionne avec des petites perles, donc comme ceci, voilà, qu'on voit bien. Donc en fait ce sont des perles, vous voyez, avec du silicone à l'intérieur, qui en se refermant, en les appuyant en fait, vont maintenir la plume en place sans abîmer les cheveux, ni la fibre capillaire, donc c'est plutôt pratique. Maintenant la question, et c'est là que ce problème, c'est de passer cette perle dans la mèche de cheveux, d'où normalement l'utilité du crochet de pose, mais nous on va faire sans aujourd'hui et voir que c'est possible. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une brosse, quand même, c'est plus pratique, d'un peigne, histoire de bien pouvoir séparer vos mèches. Alors si vous avez un peigne à queue, c'est plus simple, moi j'ai que celui-là sous la main aujourd'hui, mais bon, on fera avec. De ciseaux, ciseaux de couture, ou au moins, voilà, ciseaux coiffeur couture, c'est mieux. Des fameuses plumes, voilà, donc. Des perles de fixation, forcément. D'une pince, alors, là encore, je ne fais pas de la facilité, il y a des petites pinces qui existent au réel, enfin dans tout ce qui est les domaines création. Moi c'est une pince de bricolage, mais ça marche, promis. Et après, en fait, vous pouvez utiliser du fil de couture. Alors je sais, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne. Et sinon, le plus avantageux encore, ça va être du fil de nylon, que vous trouvez en loisirs créatifs, ou alors éventuellement du fil de pêche pas trop épais, mais le principal étant qu'il soit quand même relativement résistant, tout en reprenant la forme d'une boucle assez facilement. Donc, pour ce faire, alors, mon petit fil, il est là, il vient de tomber. Donc voilà. Donc, concernant le fil, vous voyez, moi c'est un simple fil comme ça. Alors pour le coup, le mien n'est pas assez épais. Si vous en avez un petit peu plus épais, ce sera mieux pour vous. Donc, on va commencer par couper un bout du fil. Alors pas trop grand, une vingtaine de centimètres, ça suffit très très amplement. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais couper ça. C'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Hop, je le pose. On commence par bien démêler les cheveux toujours. Donc moi, je l'avais déjà fait avant, mais voilà. Donc pour ma part, j'utilise une brosse, une brosse en poils de sanglier et nylon. Je ne suis que des brosses naturelles, donc généralement poils de sanglier uniques ou avec nylon, quand je veux vraiment démêler un petit peu sans abîmer la fibre du cheveu. Et on va choisir une petite mèche dans la chevelure. Donc, évitez de prendre celle qui est vraiment comme celle-là, juste au-dessus, parce que sinon, la perle sera visible. Donc, il est préférable de prendre, donc pour ça, on peut s'initier du peigne. Hop, il est préférable de prendre une quai. Ouais, donc là, je retire la première et de prendre une quai, par exemple, juste en dessous. Voilà. Voilà. Je vais essayer de prendre celle-là. Hop. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, sinon ça ne passera pas. Hop. Voilà. Donc, là, j'ai ma mèche. Je vais juste la désépaissir un tout petit peu. Voilà. Donc, là, j'ai ma mèche. Vous voyez ? Ça fait à peu près ça. Pas trop fine et pas trop grosse. Quand on la torsade, voilà, ça donne ça. C'est très amplement suffisant. Pas besoin de beaucoup. Au contraire, plus vous allez en prendre et plus ça va être difficile. Voilà. Donc, après, moi, je vais mettre ma mèche et j'ai prévu des petits élastiques pour, hop, attacher le reste de la chevelure pour ne pas être dérangé. C'est quand même plus pratique. Hop. Donc, de l'autre côté, on s'emboque. Voilà. Donc, la fameuse mèche, elle est là. Je vais prendre mon fil. Donc, j'ai pré-découpé. Hop. Il est là. On fait avec le fil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai du sombre. On fait une boucle. Vous voyez ? Petite boucle avec le fil. Le but, ça va être de prendre les deux extrémités. Hop. Et de les passer dans la perle. Donc, ça. Voilà. Hop. Si vous avez les deux de la même taille, ce n'est pas très, très difficile. Voilà. Donc, le but, vous voyez, là, j'ai la perle qui est passée dans le fil. Et j'ai ma boucle qui est là. Vous voyez ? La perle glisse sur la boucle. OK ? On évite de perdre les bouts, sinon la perle tombera. Voilà. Après, on fait comment ? On passe cette boucle. Prenez votre mèche. Je vous conseille de la tortiller un peu. Plus elle sera tortillée, mieux ce sera. Voilà. Vous voyez ? Hop. Vous l'affinez un peu. Et vous la passez dans la boucle. Hop. Vous voyez, vous avez passé la mèche de cheveux dans la petite boucle du fil. Vous montez, vous montez, vous montez. Le plus près possible de la racine, toujours. Vous voyez ? Et là, donc, hop, on va, en tenant toujours les deux extrémités, voilà. Vous voyez, vous avez votre perle qui est là. Voilà, qu'on fait redescendre. En fait, la perle, elle coulisse sur le fil. Là, on est d'accord. Hop, on remonte bien. Et en fait, la perle, voilà, on la pose vraiment sur la mèche de cheveux. Là, le but, ça va être de bien tenir le fil, d'appuyer avec la perle, vous voyez, d'exercer une pression sur la perle vers le bas. Et en tirant légèrement avec le fil, voilà, en fait, on va venir passer. Vous voyez, là, j'ai la mèche de cheveux qui passe au travers de ma perle. Voilà. Donc, on vient passer la mèche de cheveux. On retient le fil et on a la perle qui est glissée sur notre mèche. Voilà. Concernant la perle, on la met bien. Alors, j'ai les cheveux foncés, forcément, la perle est noire. Mais bon, j'espère que vous voyez quand même. On la met bien tout au bout. C'est important que ce soit bien près de la racine, vous voyez. comme ceci. Donc, après, ça, c'est l'étape la plus délicate, finalement. Après, on glisse les plumes. Alors, moi, j'ai choisi d'en mettre deux. On peut en mettre qu'une. Alors, après, au-delà de trois, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, ça, c'est une question de goût aussi. Donc, voilà. Je reprends ma petite mèche. Hop, ma perle. Je glisse ma plume dans la perle. Alors, ce n'est pas toujours très évident. C'est très évident. ça s'applique l'étape. Si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, c'est plutôt cool. Sinon, voilà, vous voyez, avec un tout petit peu de patience, on finit par y arriver très bien tout seul. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais la mélanger avec celle-ci que je vais faire passer aussi. Alors, ça, il y a un peu ébouriffé à la base. Donc, ça va être un tout petit peu plus compliqué. mais j'aime bien me compliquer la vie. Hop. Ouais, il ne faut pas hésiter à faire dépasser un peu le bout de la plume. On coupera après, ce n'est pas grave. Il vaut mieux couper par le haut que le bas de la plume. Ça les abîme sinon. Hop. Voilà. Hop. Donc là, mes plumes sont mises. Je prends ma petite mèche. Là, je la tire bien. Je remonte ma perle tout en haut. Voilà. Je vérifie que mes plumes soient bien mises. Vous voyez, celle-là, elle dépasse un petit peu trop. Je vais redescendre tout en tenant la perle. Je vais redescendre un petit peu les plumes. Voilà. Pas trop pour que ça tienne. Voilà. Une fois ceci fait, on fait attention à ce que tout tienne bien. On monte bien la perle le plus haut possible. une fois fait, on la maintient. On prend notre pince. Alors, je vous avoue que si elle est plus petite, c'est quand même vachement plus pratique. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. On met la pince sur la perle. Et on écrase. Tout simplement. Une fois écrasé, on vérifie que c'est bien fait, que c'est bien écrasé. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai ma mèche, mes deux plumes. Alors, je n'ai pas pris des plumes blanches, donc ce n'est pas ce qu'ils voient le plus. Mais voilà. On les voit quand même bien. C'est une perle, une plume écureuil et une marron choco et noire. Voilà. Je redétache mes cheveux. Et voilà. Mes plumes sont fixées. On peut brosser, on peut faire ce qu'on veut. Elles sont mises, elles sont fixées, il n'y a pas de souci. Alors après, bien sûr, une fois que c'est fait, si vous ne voulez pas avoir l'air bête, on prend et on coupe, bien sûr, ce qui dépasse des petites plumes. Vous voyez là, volontairement, j'ai fait pas mal dépasser pour que ça soit bien fixé, bien maintenu. Mais bon, forcément, c'est quand même préférable de le retirer. Voilà. Alors, on fait attention à ne pas couper les cheveux au passage, c'est quand même mieux. Voilà. Hop. Je retiens mes petits bouts de plumes. Ni vu ni connu. Et voilà, j'ai mes plumes dans les cheveux. Donc, vu que j'ai les cheveux sombres, ils ne sont pas trop, trop visibles, c'est volontaire. Parce qu'au travail, en plus, je ne peux pas me permettre non plus d'avoir des choses qui claquent un peu trop. Et voilà, elles sont fixées, elles tiennent. Voilà. Ça tient très bien. Alors, concernant leur entretien, les plumes, elles s'entretiennent exactement comme des cheveux, en fait. Il n'y a pas à faire plus attention ou moins attention. Moi, les miennes, donc là, j'en ai plus qu'une. Mais j'en avais deux ou trois autres de posées, en fait. J'ai remarqué, je n'avais pas de soucis particuliers. J'ai fait un aîné dessus dernièrement, il n'y a pas eu de problème. J'ai fait un bain d'huile, de coco, il n'y a pas eu de problème non plus. Par contre, là où je trouve que il y a un... Enfin, moi, ça me pose déjà mon problème, c'est quand je me brosse, donc la tête en bas, avec des broches sans poils de sanglier, les perles ont parfois tendance, au bout d'un certain temps, à glisser un petit peu. Donc, bien faire attention à ça, ne pas hésiter également à reprendre sa mèche, à vérifier que les perles sont là toujours bien serrées, les remonter un petit peu doucement sur la mèche pour qu'elles restent toujours bien près de la racine. Après, voilà, sur leur site, ils disent qu'on peut les garder deux à trois mois. Moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas assez de recul, ça ne fait qu'une semaine et demie que je les ai, enfin, pour celles-là et que j'avais les autres aussi avant de les retirer et pour remettre ces deux-là. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème, ça tient bien, effectivement, ça a résisté à mon shampoing, à mon bain d'huile, sans souci. Maintenant, effectivement, voilà, le seul petit point négatif, comme je vous ai dit, c'est la brosse. Quand je brosse, maintenant, peut-être que vous, ça ne vous y arrive pas, n'hésitez pas à réagir, à me dire si ça vous a plu et puis si vous, vous avez remarqué des aspects négatifs ou positifs et si ça vous a été utile, surtout. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très, très bonne journée et puis, ben, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada